Apportez-moi une personne et demandez-lui de parler 30 minutes sans arrêt. Ensuite, demandez-lui de répéter ce qu'il a dit durant ces 30 minutes, sans qu'il se trompe d'un seul mot. Est-ce possible ? Ceci confirme que le Coran est la parole d'Allah et que le prophète Mohamed est son messager. Le Coran a une écriture spéciale et il passe d'une personne à une autre, d'une génération à une autre, par récitation, lecture. On ne peut pas lire le Coran comme n'importe quel autre livre. On doit le recevoir par récitation, lecture. Par exemple, le début de Sorat Al-Baqarah, on lit Alif, Lam, Mim. Ce sont des lettres. Et dans Sorat Al-Sharh, on lit Alam. Alam nasharach lakasadrak. N'avons-nous pas. Même lettres, mais se prononcent différemment. Dieu l'a rendu sacré. Tu dois le recevoir d'un récitateur. Avant de le toucher, tu dois être propre à la woudou. Jibril, Gabriel a reçu le Coran d'Allah. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le Coran de Jibril, Gabriel. Les compagnons du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ont reçu le Coran du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ont transmis le Coran par récitation, lecture, d'une personne à une autre et d'une génération à une autre. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à nous. Les gens, même s'ils n'appliquent pas les directives coraniques dans leur vie, ils donnent une grande importance à la préservation et à la sauvegarde du Coran. On voit que le Coran est imprimé de différentes façons, sous différentes formes, avec différentes décorations. Allah a dit En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui sommes gardiens. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته